C'était très vivifiant parce qu'on avait fait un homme affable, très près de nous, parlant moitié français, moitié espagnol et nous deux mêmes. Et bon, plein d'enthousiasme, plein de... bon, il croyait vraiment, on sent qu'il croit vraiment à ce qu'il fait. Donc c'était très réconfortant parce qu'on entend quelquefois dans cette grande salle des choses qui sont tristes. Il nous a appris des tas de choses sur le Mexique, notamment qu'ils ont eu un prix Nobel de la paix, qu'ils ont déjà signé et ratifié le Tian, ce qui est extraordinaire puisque un parti prie pour la paix qui est énorme dans ce pays. D'autre part, il a... bon, on a parlé un peu de la France et il nous a dit... il était un peu déçu de ce qu'on lui disait par rapport à ce que la France pense sur le nucléaire parce que pour eux, la France, eh bien, c'est les grèves de la SNCF, c'est tout ce qui se passe actuellement et qui s'est passé avant. C'est des Français qui revendiquent et qui osent affirmer des choses et les revendiquer et se battre pour. Et bon, il était très étonné de la position de la France par rapport au nucléaire. Ils pensent comme nous qu'il y aura des choses très difficiles de point de vue des pays qui ont l'arme nucléaire et qui vont faire tout ce qu'ils pourront pour ne pas la lâcher, quoi. On était sur les mêmes positions par rapport au nucléaire militaire.